Bonjour, bienvenue à l'exercice numéro 6 sur Illustrator. Le sujet aujourd'hui va être la cotation. Parce que dans le cours, c'est ce qu'on va voir avec nos exercices, va être principalement la cotation qu'on va parler. Donc on va essayer d'avoir un exercice qui parle de la cotation. Justement, Adobe Illustrator est un très mauvais logiciel pour la cotation. Donc, il faut tout faire manuellement dans ce logiciel-là. Ce qui n'est pas le cas de d'autres logiciels, mais il existe des modules, mais il faut payer pas mal cher pour ça, qui permettent de faire une cotation facile. Par exemple, ici, si je vais voir dans Vimeo, directement, on va l'ouvrir pour l'avoir plein écran. Comme ceci. Voilà. Excusez-moi. Donc, on voit que c'est vraiment facile avec le logiciel. Il s'agit de cliquer, par exemple, un cercle. Et puis, vous avez tout de suite le diamètre qui apparaît. Sinon, une ligne, ça vous donne la longueur. Ou encore une fois, ce qui est possible de faire, c'est deux points. On va aller voir. Ils prennent leur temps dans leur démo. Attendons-les un petit peu. Et voilà. Ils vont prendre un point, puis un autre point. Et puis, aller chercher une dimension, dans ce cas-là, verticale. On va pouvoir regarder toutes leurs vidéos. Elle n'est pas si longue, là. Mais on va se contenter. Nous, on n'est pas encore habile, là. En six semaines, il ne faut pas être expert au niveau graphique, puis assez rapide pour bien réaliser des cotes. Alors, on va utiliser des petits scripts gratuits qu'on a modifiés. Je les ai modifiés pour les adapter à notre cours d'aujourd'hui. Si jamais vous voulez récupérer les vrais scripts originaux. D'ailleurs, celui d'Adam Dehaven, pour la cotation, a été mis à jour récemment. Faites simplement une petite recherche, puis vous allez retrouver ces scripts. Les flèches, je l'ai faites avec Yoroku Sato. C'est lui qui a fait le script pour les flèches. Puis, c'est lui qu'on a utilisé la semaine passée pour faire les courbes concaves, là, sur des objets. Alors, vous avez les liens ici, puis ils ont des sites un peu intéressants. Allons voir rapidement celui-là. Ici, il fait des petits gadgets intéressants. Puis, pour trouver ces scripts, vous allez dans English, puis vous allez retrouver les scripts qu'ils nous offrent. Bon, maintenant que j'ai cité les auteurs qui vont nous aider, comment on va procéder? Nous, j'ai déjà fait les dessins dans Illustrator. J'en ai même fait trop. Parce que vous allez voir, il va falloir enlever les vues superfues. Alors, choisissez... On va regarder ce qui t'écrit avant d'aller voir dans Illustrator. Choisissez les vues nécessaires à la compréhension complète de la pièce et effacez celles qui sont superfues. Ajoutez toutes les dimensions manquantes. Utilisez les scripts. Ça, je reviendrai là-dessus, sur cette page après. Pour ouvrir le document que je vous ai fait, vous cliquez ici. Ça va vous ouvrir un PDF. Et puis, vous le téléchargez au bon endroit. Moi, il est déjà téléchargé. Je vais faire annuler. On va fermer cette fenêtre-là. Vous allez dans Illustrator. Et puis, vous ouvrez le fichier en question. Alors, on voit la forme ici rapidement. Puis, on voit l'évidence qu'il y a beaucoup trop de vue. Alors, pour faire un choix éclairé, normalement, la vue nous donne, nous permet d'avoir la ou l'est ou plusieurs vues, nous permet d'avoir une compréhension de l'objet, puis nous permet de coter tous les éléments sans qu'il y ait de ligne cachée. Alors, un bon indice, ici, c'est une très mauvaise vue à choisir, parce que, à l'exception du contour, toutes les lignes sont cachées. Inversement, la vue qui est ici, il n'y a aucune ligne cachée. Donc, ça, c'est sûr que c'est un choix préférable. À vous de choisir avec la ou les vues que vous allez associer à ceux-là. Évidemment, ceux-là à gauche ne sont pas utiles. Vous devriez les éliminer. Moi, pour l'instant, je vais toutes les éliminer, les autres. Et puis, vous, vous déciderez laquelle de les conserver, puis laquelle de les coter. Je vais vous montrer à coter complètement la première vue, puis vous vous asserrez d'être autonome pour les autres. En passant, sur le dessin, il y a déjà un cadre, un titre. Vous inscrirez votre nom, ici, faites simplement double-cliquer, puis vous allez avoir accès au texte que vous pourrez modifier. Vous inscrirez la date, ici. L'échelle, c'est 1 dans 1. Bon, alors, comment ça va fonctionner? J'ai déjà fait deux flèches. Par les années passées, c'était encore pire. Là, on prenait des cotes, puis on essayait de les modifier manuellement. Très compliqué. Au moins, là, on a un script. On va en faire un premier. On va sélectionner le rectangle qui est ici. Et puis, je vais aller dans Fichiers, Scripts, Autres scripts. Et puis, vous, ce que vous devez faire, il faut vous assurer que votre VPN est en marche. Et puis, que vous avez accès au fichier W, qui est ici. Alors, moi, j'ai mis un raccourci. Ici, ça m'amène directement, donc, Uranus, Réseau CVMW, Design Industriel Public, Scripts pour Illustrator. Et puis, vous choisissez quand vous faites ouvrir. Il va apparaître un menu comme ça. J'ai traduit en français, mais j'ai donné les bonnes références. Et puis, pour l'instant, on a le choix entre dessus et gauche. Alors, on va simplement conserver dessus. Vous allez ajuster la taille de la police. La première fois, il va être écrit 10. Vous écrirez 3.528 mm. C'est ce qui est recommandé pour faire 10 points. Vous n'affichez pas les unités. Alors, vous décochez ce carré-là. Puis, le seul est décimale à 0. C'est suffisant. Alors, vous faites coter la sélection. Voici, notre première cote est arrivée. C'est 30. Évidemment, on cote juste par en haut. Donc, nous, on veut coter en bas. Je vais vous montrer comment l'inverser de direction. Si jamais vous n'êtes pas capable d'accéder au script, vous allez aller sur ma page Internet. Ici. Vous allez cliquer ici. Et puis, ça va vous donner un fichier zip que vous allez télécharger. Vous allez le décompresser. Puis, utilisez les deux documents qui sont dedans. Vous allez pouvoir faire le même travail. Maintenant, on a nos lignes d'attache qui sont dans le mauvais sens. Comment les inverser? Si vous prenez la flèche noire, puis vous sélectionnez n'importe quoi là-dessus, ça va devenir complètement sélectionné. Si vous prenez la flèche blanche, appuyez sur Alt. Pourquoi Alt? Pour le sélectionner complètement ce que vous avez rencontré. Sinon, ça va être partiel, puis ça va faire des effets de ce type. Donc, je recommence d'appuyer sur Alt. Et puis, faites une petite fenêtre qui permet de sélectionner les deux lignes d'attache. On va aller dans l'outil miroir, qui est ici. Et on va cliquer à intersection en appuyant sur Alt. De façon à avoir un menu. On va demander horizontal. Et puis, on a transféré notre objet. Maintenant, pour pouvoir le déplacer, vous allez le re-sélectionner avec la flèche noire. Et puis, pour pouvoir le déplacer verticalement ou horizontalement, comme je fais en ce moment, ce que vous devez faire, c'est d'aller régler vos préférences. Je vais vous montrer comment. Vous allez dans Ctrl-K. Et puis, vous allez mettre incrément clavier à 1 mm. Voilà. Moi, pour éloigner le 70, je peux prendre la flèche blanche, faire une fenêtre ici, regarder les points d'extrémité, ils ne sont pas sélectionnés. Et puis, la baisser un peu. Je peux prendre la flèche noire, puis venir porter mon 30 au bon endroit. N'oubliez pas, les lignes d'attache ne touchent pas à l'objet. Ils doivent être un peu plus bas. Et puis, le chiffre ici, le script nous le met un peu loin. Je n'ai pas été capable de le programmer pour le mettre plus près. Alors, vous le sélectionnez, puis vous la baissez une fois, deux fois. C'est fait. Les pointes de flèche, on verra tantôt comment les ajouter. On le fera à la fin. J'ai besoin, évidemment, dans le dessin, il faut positionner cet élément-là. Puis, une règle que vous allez voir dans le cours aujourd'hui, pas de calcul en dessin technique. Pas question de demander à personne de faire mentalement l'opération 70 moins 30 divisé par 2. Là, c'est un calcul facile, c'est 20, mais ça donne une charge mentale à la personne qui interroge le dessin. Alors, on évite ça, on cote pour éviter tout calcul mental. Donc, je vais dessiner ici un rectangle. Pourquoi? Parce que je n'ai pas d'élément pour coter ici. Je vais laisser le rectangle qui est là, peut-être pour ne pas nous mêler. On va mettre des lignes, excusez, identiques au reste du contenu. Et puis, je retourne. Là, cette fois, j'y vais par le raccourci clavier. Chercher mon script de cote. Et puis, je vais demander, pour cette fois-là, que les cotes soient dessus et gauche. Je viens de coter la sélection. Maintenant, je peux faire tout simplement supprimer. Et puis, j'ai supprimé la boîte qui était là. Les cotes, on voit que ça va être facile à placer après coup. Pour l'instant, je vais juste les éloigner un peu pour pouvoir travailler facilement. On les rapprochera ensuite. Il nous manque aussi la distance de là à là et la largeur ici. Regardez bien comment je vais procéder. Cette fois-là, au lieu de dessiner un rectangle, c'est une autre façon de faire. Vous pouvez faire un rectangle, mais vous pouvez aussi, avec la flèche blanche, sélectionner les deux lignes qui sont là. Notez les points sont rendus blancs, ce qui veut dire qu'on a sélectionné uniquement les lignes sans la suite. À partir de là, je fais copier, CTRL-C, CTRL-F pour recoller devant, puis CTRL-J, joindre, CTRL-J, donc CTRL-J une dernière fois. Alors, j'ai ajouté mon objet. Je peux donc aller maintenant chercher mon script, CTRL-F12, script pour Illustrator, cote, ouvrir, et puis cette fois, on veut notre cote à gauche seulement. Ça fait que je fais coter la sélection. Vous voyez, le 20 est embarqué exactement par-dessus le 10, c'est pas important. Je vais faire supprimer deux fois, et puis, en prenant la flèche noire, je sélectionne le 20 qui est dessus, puis je vais le torser un petit peu. Je placerai la position des chiffres après coup. Il me reste la distance entre ça et ça. Je vais procéder exactement de la même façon, sauf que là, je ne peux pas traverser. Alors, qu'est-ce que je fais? Je commence. Une première fenêtre ici, j'appuie sur majuscule, puis une deuxième fenêtre ici. Même chose que tantôt, CTRL-C, CTRL-F, CTRL-J, CTRL-J. Même chose, CTRL-F12, pour aller chercher notre script, et puis, je le cote, ouvrir, et cette fois-là, on veut dessus. Donc, je l'enlève gauche. Voilà, et je laisse dessus, puis je fais coter la sélection. J'ai 40, je fais supprimer pour enlever l'élément qui n'est plus utile, puis je remonte la cote au-dessus. Bon, une cote qu'on va être obligé de faire manuellement, c'est l'indication du diamètre ici. Je vais vous montrer comment tout de suite. Alors, avec la plume, dessinez une ligne, à l'extérieur, peut-être avant, appuyez sur I, puis sélectionnez la ligne de cote pour avoir l'épaisseur de la cote. Ensuite, vous prenez la plume, vous cliquez un premier point, vous appuyez sur la touche majuscule, et puis vous recliquez. Comme ça, ça vous fait une ligne exactement à 45 degrés. Maintenant, avec la flèche noire, je vais venir désélectionner, puis re-sélectionner la pointe ici pour le porter exactement ici. On va devoir couper notre ligne précisément à cet endroit-là pour y mettre une flèche. Comment je fais? Pendant qu'elle est sélectionnée, si elle ne l'est plus, vous la re-sélectionnez, je prends l'outil plume, et puis je m'en viens placer ici. Vous voyez, il y a le symbole intersection. Je viens d'ajouter un point exactement à la bonne place. Je replante la flèche blanche, je sélectionne le point qui est ici, puis je fais une seule fois supprimer, pas deux fois, parce que sinon, ça va effacer toute la ligne. Je peux reprendre la plume et appuyer sur le point d'ancrage pour être sûr d'être horizontal, appuyer sur majuscule. Voilà, c'est terminé. Vous allez voir, tantôt, on va ajouter la flèche à cet élément-là aussi. Je me rends compte que quand je vais ajouter mes lignes d'attache, ça rencontre l'intersection, c'est pas bon, ça. Alors, je vais re-sélectionner l'ensemble ici avec la flèche blanche, non pas avec la flèche noire, comme ça, ça, ça reste non sélectionné. Je le déplace un peu et j'appuie sur majuscule. Voyez-vous, il va conserver l'angle de 45 degrés. Cette fois, on dégage bien, c'est parfait. Or, je vais maintenant placer les divers éléments. En appuyant sur majuscule, ici, je fais une multisélection. Illustrator, comme je vous l'ai déjà dit, c'est une majuscule. Les chiffres sont un peu éloignés aussi, je vais les rapprocher. Le 20 ici, les lignes d'attache, on n'en aura pas besoin. Je vais toutefois rapprocher la ligne deux fois. Et puis, avec la barre noire, la flèche noire, je sélectionne ici. J'appuie sur contrôle pour aller chercher le point d'ancrage. Et puis, je viens faire une belle code de chaîne. Ils sont en chaîne ici. Le 70, maintenant, me semble peut-être un peu éloigné. Je vais le rapprocher. Et puis, une bonne pratique en cotation, c'est de décaler les chiffres un par rapport à l'autre, de ne pas les mettre un au-dessus de l'autre. Ça complique la lecture. Les lignes d'attache ici vont être inutiles puisqu'on va prendre les lignes d'attache de la grande cote. Je peux peut-être déjà l'avancer par ici avec mon curseur. Et puis, le 10 qui est ici, je vais l'approcher, un, deux. Lui aussi, un, deux. Et puis, j'appuie sur alt et je sélectionne l'entièreté de cette cote-là. Disons qu'on la rapproche à peu près ici. Et puis, ici, la ligne d'attache, notez, elle traverse l'objet. Ce n'est pas important. Mais, elle arrête avant l'objet qu'appointe. Même chose pour le 10 qui est ici. Donc, on ne se gêne pas pour traverser, mais on ne vient pas toucher notre objet. la cote 60, la même chose ici. Je vais avancer ma ligne. Et puis, je vais avancer la cote 60, la mettre à peu près, là, comme les autres, au niveau de l'espacement. Bon, c'est fait. Il nous manque les flèches, puis il nous manque le chiffre qui est ici. On va aller l'ajouter. C'est un diamètre de 20. Alors, je vais ajouter du texte qui est ici. Et puis, pour trouver diamètre, vous devez aller dans Texte, Glyphes. Et puis, vous trouvez ce qui ressemble le plus au symbole diamètre. Ah, il est ici. Voilà, il était déjà sélectionné, puis je l'avais fait avant. Voilà, diamètre, espace 20. Et puis, là, on voit que le texte est différent en grosseur des autres. Alors, ce que vous faites. Premièrement, si vous êtes déjà en sélection, vous devez quitter la sélection. Simplement en cliquant la flèche. Ensuite, vous appuyez sur I. Et puis, vous allez sélectionner l'autre texte. Comme ça, il va devenir identique aux autres. Venez le placer. Et puis, ce qui serait peut-être un petit peu plus joli, c'est si on rapproche comme ça. Voilà. Diamètre 20. Bon, bien là, c'est l'heure des flèches. Alors, je vais vous le montrer en deux étapes. Tiens, je vais commencer par ici. La manière dont le script a été fait, c'est les points qui sont sélectionnés vont permettre de générer les flèches. Donc, vous avez vu, j'ai juste cliqué sur ce point. Ici, pour le 40, ce que je vais faire, je vais appuyer sur Alt, majuscule aussi, et voilà. Donc, j'ai sélectionné ici les éléments. Donc, il y a trois points de sélectionnés. On fera deux fois le script pour bien le comprendre. Donc, je vais faire Ctrl, Alt, 12. Il est déjà tout réglé avec les bonnes dimensions. Vous appuyez simplement sur Arrow, puis vous faites ouvrir. Et voilà, mes flèches sont créées. Alors, je vais le faire pour les autres flèches manquantes. Je vous répète comment j'ai fait. Dans ce cas-là, c'est non pas un point que je veux, mais tous les points. donc, je vais appuyer sur Alt, majuscule pour faire de la multisélection. Donc, une ligne, deux lignes, trois lignes, quatre lignes. Je ne pense pas qu'il y en a d'autres. Donc, Ctrl, F12, script pour Illustrator, Arrow, et je fais ouvrir. C'est terminé. Notre vue est complète. Les cotes sont là, mais il manque des cotes concernant les épaisseurs. Et il manque des vues. Alors, c'est à vous d'aller sélectionner. Vous allez décider quelle vue vous retirez, quelle vue vous conservez. Vous pouvez aussi déplacer, vous voyez que par exemple, si on conservait cette vue-là, ce qui n'est pas une bonne idée, on ne la conservait pas, mais si on conservait cette vue-là, on voudrait qu'elle soit peut-être un peu plus loin. Alors, vous la déplacez avec le curseur parce que les vues doivent rester alignées l'une sur l'autre. Donc, vous l'éloignez un peu, puis vous décidez. Si vous la conservez, sinon, vous l'effacez. Même chose avec les autres vues. Puis quand vous aurez terminé, bien, imaginons qu'on aurait effacé ceux-là, par exemple. Je ne vous dis pas qu'elle gardée, qu'elle est facile, vous verrez. Après, vous pouvez prendre l'ensemble. Tant que l'ensemble est sélectionné, tout va suivre. Mais si vous vous éloignez ou rapprochez une vue, bien là, vous la sélectionnez individuellement et faites attention de bien fonctionner avec le curseur pour vous rassurer, assurer, plutôt pour vous rassurer, pour vous assurer de rester bien aligné. N'oubliez pas d'ajouter votre nom ici, tout simplement en double-cliquant la date et le reste est tout rempli. Ne vous occupez pas de la numérotation. Nous verrons ça plus tard cette session. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et bon exercice.